Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais, j'en avais tellement besoin. Je sais que c'est dur pour toi de quitter ton team, mais... Moi, j'avais pas grand-chose à foutre. Je sais que ça a été dur ces derniers mois pour toi. Je voulais te dire aussi, je sais que t'es pas le mec le plus à l'aise avec les gens. Ah bon ? Non. On y croit ? Ils sont deux fois plus grands que toi et en métal. Alors ? T'es sûr que tu veux pas venir ? Non, non, c'est bon. Tu peux me prendre en photo. J'ai pensé à un truc. Marcia ! Merci, David. Mais c'est magnifique que tu sois là et que tu te laisses aller à autant d'audace pour moi. Merci, Ben. On va fumer un joint. Je vous préviens, la douleur sera au cœur de ce voyage. Notre grand-mère avec Benji, ils étaient super proches. C'était vraiment la plus cool des grand-mères. Et là, j'avoue que je batte complètement. Ça craint. Depuis sa mort, j'ai toujours pas... Tu repenses à ces horreurs que ta famille a vécues. Et on s'est complètement déconnectés de la vraie douleur des autres personnes. Pourquoi tu fais ça ? Mais autrefois, tu ressentais tout tellement fort. Parfois, des choses se déclenchent en chemin. On n'est pas dans la bonne gare, Dave. Et donc, tu m'as laissé dormir là ? T'avais l'air de dormir tellement bien. Mais putain ! On fait un voyage de groupe avec des gens ! J'ai pas eu le cœur de te réveiller. Il a toujours été comme ça ? Je l'aime. Et je le déteste. T'es vraiment malade, merde ! Et je veux être lui. T'arrêtais pas de chialer pour un oui ou pour un non ? Je sais, c'était chiant. Personne n'a envie de chialer sans arrêt. Le thème du voyage, c'est l'Holocauste. Si maintenant n'est ni le moment ni le lieu pour pleurer ou pour s'ouvrir, moi je sais plus quoi te dire.